Un sentiment de satisfaction, depuis deux ans que nous sommes ici, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de basketball ici et que le championnat national devait se jouer chez nous à Bafang. Si la fédération camerounaise de basketball a choisi la ville de Bafang, ça veut dire que le sport monte en intensité à Bafang. Et je fais appel au nouveau délégué départemental de sport et de l'éducation physique qui vient d'être nommé de venir garder le cap très haut parce que la femme qui nous parle maintenant, c'est une mine d'or que nous plairons. Et j'interpelle le nouveau délégué départemental à venir garder ce cap très haut parce qu'elle a hissé un niveau très haut. Un niveau de sport dans le département du Hong Kong très haut. Donc c'est ce sentiment qui m'agricte aujourd'hui. Et vous avez vu qu'il y a un club dans la ville de Bafang ? Je me réjouis effectivement, je viens de faire connaissance de ce club depuis deux ans. Je vois les enfants s'entraîner ici, je ne savais pas que c'était un club. Et je me réjouis lors de vos derniers playoffs, l'équipe du Hong Kong est ici au troisième rang. Et ça me réjouis vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un message à l'endroit des élites pour soutenir ce club ? À l'endroit des élites, j'interpelle tout le monde à soutenir ce club, ce jeune, ce nouveau-né dans le département. À les soutenir pour que la barre reste toujours très haut. Et que nous puissions partir du troisième rang au premier rang national. À Foubaï, c'est Méréné, Roméal. Oui, je suis Méréné Béla, le coach de l'Occani Warriors Boya. Quel est votre sentiment après ce séjour, ce premier du combat à Bafang ? Je suis très apprécié. La première chose, c'est que je veux remercier M. Tungkam Nobe, le coach de l'Occani. Il a été un homme merveilleux, il a eu une très grande organisation. Vous pouvez voir comment l'activité a été faite. Mais je veux remercier la communauté, la Ligue régionale de basketball. Le premier vice-president de la Cameroun basketball, M. Niatte. Et aussi l'administration de Bafang. C'était merveilleux, nous avons eu un temps de paix, la sécurité était assurée. Et nous avons un très bon endroit pour rester. C'est très bon. Et nous serons toujours ici, quand nous avons des compétitions et nous sommes involvés. Nous ne serons pas à l'esistir pour qu'on va venir à Bafang. Et le climat est très favorable avec nous et les autres. Oui, notre équipe n'est pas très confortable avec le résultat qu'on a eu dans ces compétitions. Parce que je crois que mes filles ne sont plus apprentis dans le basket. Elles devraient gagner à cette étape. Et si elles n'ont pas gagné, nous ne sommes pas très confortables. Mais cela ne nous a pas dénoué. C'est le fait que nous devons revenir à l'arrivée, pour améliorer nos compétitions, afin de atteindre les victimes. Et plus, nous sommes très heureux qu'ils sont ici. Je sais qu'un des facteurs qui devraient les avoir causé, c'est la manière dont nous avons voulu. Nous venons à Bafang et nous avons eu deux matchs. Avec toute la fatigue qui est de Bafang, nous avons eu perdu les matchs. Mais ce n'est pas de Bafang, nous sommes prêts à Dieu, qu'un jour, une personne nous a sacrifié pour voir que le Sud-Ouest est bien responsable, comme toutes les autres équipes dans différentes régions, afin d'avoir une meilleure performance. Mes sentiments peuvent être que c'est d'impresence à combler. Évidemment, parce que le championnat d'armes, nous avons l'honneur de l'accueillir. Ce n'est pas tous les jours. Et ma foi, pour le moment, ça se déroule, c'est un incident. Quelque part, nos filles font belles prestations. Il y a de quoi et ça augure l'honneur meilleur pour toute la région de l'Ouest que je représente dans le basket-ball. Fort de cela, il y a eu pour vous dire que ça annonce déjà la relance de nos activités de basket-ball dans la ligue régionale de basket-ball de l'Ouest. Avec le week-end prochain aussi, le championnat national, monsieur, qui sera à Barenté. Et à plus forte raison aussi, le week-end prochain 27, tout l'ensemble, le championnat régional, senior à Bafoussam. Nous voyons là qu'il y a un seul club qui doit se présenter ici. Oui, mais pour le moment, ça c'est la FEDE qui mène sa priorité générale. Et à l'issue de cela, elle ne qualifie qu'un club dans notre région. Et nous ne pouvons qu'accepter et faire avec eux. Mais là, nous sommes en train de mener l'activité telle que l'an prochain, nous pouvons essayer de multiplier les clubs féminins qui ont la capacité de nous représenter ce vénalement, autant que celle du ONCAM. C'est plutôt moi que vous vous remerciez pour nous jouer à l'université. Merci. Hervé Kwan, président de la ligue régionale de basket-ball de l'Ouest.